Allez, Juliette Arnaud, vous allez refermer le roman de Jane Austen intitulé Persuasion. Je rappelle, Jane Austen, grande écrivaine britannique du 19e, pionnière de la comédie romantique. Et on suit son héroïne Anne Elliot, tombée amoureuse de son capitaine de frégate à 19 ans. Puis il part, elle imagine qu'il ne reviendra plus jamais. Puis là, il revient, puis là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, vous allez refermer ce roman. Voilà, donc Anne Elliot qui, au début du roman, tenait peu ou prou de Cendrillon. Se trouve au milieu du roman dans une toute autre configuration. Deux hommes lui font la cour, l'ancien amoureux qu'elle a elle-même et conduit, et le cousin héritier. Deux, c'est souvent un de trop. Même Catherine, alias Jeanne Moreau dans Jules et Jim, autre figure héroïque féminine littéraire, mais un siècle plus tard. Et quoi que semble indiquer le titre, Jules et Jim ne fait jamais Jules en même temps que Jim, et Jim en même temps que Jules. Bien, ceci posé, comment on fait la soustraction ? Comment Anne va-t-elle choisir ? Quel mouvement de cœur va faire l'opération mathématique nécessaire ? Alors, écoutons Jane Austen le décrypter, ce mouvement de cœur, quand Jane Austen observe le cousin héritier du château et favori de la famille. Elle écrit « Jamais le bonheur ou le malheur d'autrui ne provoquait chez lui de transport, d'explosion d'indignation ou de joie. Au regard d'Anne, cela constituait un indéniable défaut. Elle sentait qu'elle pouvait bien davantage se fier à la sincérité de ceux qui parfois se rendent coupables d'un regard ou d'un mot imprudent qu'à une présence d'esprit inaltérable. » Voilà pourquoi je choisis, moi, Anne, de persuasion, avant Elisabeth d'orgueil et préjugé, avant Elinor de raison et sentiment, ou Emma dans Emma. Voilà. Anne et ses sœurs de papier, Elisabeth, Elinor, Emma et les autres, elles sont toutes dans la nécessité de se marier, car comme le notait ironiquement Jane Austen dans un autre roman, « Les femmes célibataires ont une épouvantable propension à être pauvres, ce qui est un argument très sérieux en faveur du mariage. » Anne et ses sœurs inventées par une femme qui, elle, ne s'est jamais mariée. Appropriation culturelle ? Oui, je suppose qu'on peut dire ça, même si c'est un épouvantable anachronisme. Jamais mariée, pauvre donc, Jane Austen. Fille de pasteur, comme les sœurs Bronté, dans une famille de huit enfants, pas bien riche donc, mais le pasteur a une belle bibliothèque et Jane lit. Et mieux, tout le monde dans cette famille écrit des sermons pour le père, des essais pour les frères, des vers, des pièces de théâtre, tous ensemble, mais c'est Jane qui devient l'écrivaine. À la mort précoce du père, Jane est encore plus pauvre et c'est grâce à ses frangins qu'elle survit et qu'elle peut, sur un coin de table, sans chambre à elle, continuer à écrire. À écrire des histoires de filles qui, elles, se marient à un moment ou à un autre. Alors pour ce faire, Jane Austen observe, se moque, ne s'illusionne guère sur la nature humaine et mine de rien dresse des portraits fulgurants de vérité éternelle. En relisant Persuasion, il y a une description qui m'a fait sursauter. On croyait tous que la psychiatrie moderne avait inventé la notion de pervers narcissique. Faux ! Mensonge ! Très à table ! Je cite Persuasion, écrit donc en 1818. Jane Austen écrit « C'est un homme qui n'a ni cœur ni conscience, quelqu'un de rusé, de circonspect, de froid, qui ne pense qu'à lui, qui, lorsque son intérêt ou son confort est en jeu, est capable de toutes les cruautés, de toutes les traîtrises. Il est insensible à la douleur d'autrui, il ne peut être touché par aucune considération de justice ou de compassion. » On dirait Alex Vizorek. Oui, je ne voyais pas ce que vous reprochiez à ce portrait. C'est sympathique. Alors quoi, Jane Austen, docteur en psychiatrie, moi je dis, reçu. Maintenant que justice est faite, reste à savoir lequel des deux soupirs en dâne se cachent sous cette description funeste. Moi, bien sûr, je le sais, et je pourrais vous le dire, mais je ne vais pas le faire. Aussi vrai, et les ivroignes le savent bien, que manger c'est tricher, divulguer c'est pécher. Merci, bisous, merci. Oh, Juliette Arnaud et donc Jane Austen, Persuasion, c'est le dernier roman de l'auteur, paru à titre posthume. Voilà, grâce à un de ses frères, justement, qui vraiment, ses frangins, ils l'ont aidé jusqu'au bout. Qui était d'un homme, donc son frère. Oui, c'est un accident. Steve Austen. Merci, Juliette.